Hey salut tout le monde c'est Reign j'espère que vous allez tous très bien moi ça va nickel aujourd'hui petite vidéo pour un boss optionnel sur Dark Souls Remastered Je vais donc vous montrer le combat contre Priscilla la métissée le boss optionnel du monde d'Aryamis Pour ce combat il faudra se munir du bouclier sanguin et de n'importe quelle arme de main droite Pourquoi le bouclier sanguin ? Tout simplement parce que sa grande folle fait des dégâts de saignement et puis ça peut être très 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 fatal Comme vous pouvez le voir elle ne vous attaque pas automatiquement c'est un personnage à qui on peut parler et qui vous demandera tout simplement de partir du monde d'Aryamis sans combattre en fait tout simplement Vous voyez cette particularité c'est que quand vous l'attaquez elle disparaît un petit peu et en fait pour la repérer il faut regarder les traces de pas au sol Pour la faire réapparaître il faut tout simplement taper à l'endroit où vous voyez ces traces de pas et puis une fois que vous la touchez elle réapparaîtra et vous pourrez l'enchaîner de coups Pendant tout ce combat faudra que vous gardiez le bouclier levé pour éviter de vous prendre les dégâts avec sa peau parce que ça peut être mortel Voilà donc quand vous trouvez ces traces de pas tac vous l'attaquez et vous voyez elle va réapparaître et ça lui a fait des dégâts et vous pouvez continuer de l'attaquer Soyez toujours prudent parce que ces dégâts sont toujours considérables si vous n'avez pas le bouclier en avant Une fois qu'elle est réapparue elle restera visible pendant un petit moment Et donc vous pouvez vous acharner Alors moi j'y vais un petit peu avec la pyromancie parce que je voulais voir si ça lui faisait mal Alors honnêtement là ça va celui fait des dégâts c'est pas non plus folichon folichon Sur mon run numéro 2 la pyromancie je faisais beaucoup plus de dégâts alors je sais pas pourquoi parce que je ne l'avais pas amélioré d'un run à un autre Globalement vous pouvez le voir donc c'est pas un boss trop 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 compliqué Le seul truc auquel il faut faire attention ça c'est des dégâts de saignement avec sa grande peau Ce qui peut être assez fatal et rendre le combat assez difficile si vous n'arrivez pas à retrouver sa trace lorsqu'elle est invisible Une fois que vous aurez battu ce boss il vous donnera donc son âme et vous pourrez créer une arme de boss la peau Alors je sais plus maintenant comment elle s'appelle mais elle fait aussi énormément de dégâts de saignement Donc ce qui peut être assez sympa pour des combats contre des boss ou des adversaires sensibles au saignement Voilà donc en fait c'était le combat optionnel de ce boss que j'ai trouvé plutôt sympathique avec une bonne petite musique et un beau décor Et franchement c'est un personnage que j'apprécie énormément au niveau de son design donc j'espère que ce combat vous aura plu Si c'est le cas laissez un petit pouce bleu, un commentaire et puis on se retrouvera pour de prochaines vidéos C'était Rens, bisous bisous, ciao ciao